Parvenu au terme des travaux du conseil provincial de Logololo, les camarades venus des quatre départements que compte la province, après deux jours de partage, d'échange et de concertation, sont arrivés aux conclusions et aux recommandations que le camarade rapporteur a présenté à tous les camarades venus pour la circonstance. Avec une séance de questions-réponses et motions de soutien aux jeunes, femmes et sages, suivie de l'allocution de la camarade secrétaire nationale, Uga Tsono, qui a félicité les camarades pour le travail accompli. Dans cette perspective, qu'il me soit permis de vous féliciter pour la qualité du travail accompli, car vous avez été en mesure de proposer un certain nombre de réformes, de textes et l'élection des rapports partis-gouvernement, partis-parlement et élus locaux, nécessaires à la restructuration de notre grand parti. C'est donc avec sérénité et fierté que le secrétariat est député et exoindérant cette proposition pertinente. Chers camarades, au moment où vous répartez dans vos circonscriptions politiques respectives, je vous invite à demeurer vigilant et déterminé, à soutenir et à promouvoir les idéaux du parti, si tel qu'est suivi par le piscineux camarade, que disons, arrive-nous en vivant. Pour le président de ce comité, il a tout simplement remercié ses camarades. Pour ce beau travail accompli, chers camarades, soyez-en sincèrement remerciés. Au demeurant, la finalité de notre travail est de rendre plus efficiente et plus performante la structuration de notre grand parti en l'arrivant aux évolutions sociétales modernes et en faisant un cataliteur de développement de notre pays. Le camarade Poe Biogamba a tout simplement donné des conseils sur la marche de la renaissance du PDG. Vous avez enclenché la marche de la renaissance du PDG. La renaissance est le thème principal que le distingué camarade président Alibou Niba a retenu pour ce congrès qui va venir. La renaissance est profonde. La renaissance est une discipline exigeante. Elle nous appelle à changer nos comportements en mieux. Elle nous appelle à regarder l'avenir avec des pratiques nouvelles, de bonnes pratiques. Ce congrès qui s'est donc consacré à l'évolution exigeante de l'autorité du distingue camarade président Alibou Niba va regrouper naturellement tous les militants des 9 provinces et plusieurs d'entre vous, militants et militants, vous allez y prendre part. Pour clôturer ce conseil provincial en beauté, plusieurs prestations de groupes socioculturels et traditionnels ont émerveillé le public. Sous-titrage Société Radio-Canada